Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Talk with Tristan. Je suis Tristan Baudois, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce voyage captivant où nous plongons au cœur de l'authenticité et de la découverte. Dans chaque épisode, je m'assois avec des investis exceptionnels, des entrepreneurs, des sportifs, des gastronomes, des personnes ordinaires au récit extraordinaire et bien d'autres. Ensemble, nous naviguons à travers les expériences qui façonnent notre monde, dévoilant des histoires qui suscitent la réflexion, inspirent l'action et cultivent la connexion humaine. Que vous soyez en quête d'inspiration, de connaissances ou simplement à la recherche d'une pause bienvenue dans votre journée, Talk with Tristan est l'espace où vous découvrirez des idées qui éclairent, des histoires qui captivent et des conversations qui résoutent. Alors installez-vous confortablement ou mettez vos écouteurs car je vous emmène dans mes aventures. Pour ce troisième épisode de mon podcast, j'ai eu l'occasion de rencontrer Charlotte Mouret, fondatrice de la société Volga Relations Publiques. Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir aujourd'hui. J'espère que tu vas bien pour ce troisième épisode de mon podcast. En tout cas, moi j'ai vraiment une volonté de créer un réel talk avec des intervenants qui viennent nous présenter leur métier, leur parcours. Et voilà Charlotte, on va commencer avec une première question en te demandant de te présenter. Merci Tristan en tout cas de me recevoir dans ce podcast. Du coup, moi je suis la fondatrice de Volga RP, donc c'est une agence de relations presse, plutôt spécialisée dans les start-up. On a plein de projets assez chouettes. Du coup, une agence de relations presse, c'est on va faire le lien entre nos clients et les journalistes pour qu'ils aient le plus grand nombre d'articles presse dans les médias. Ok, super. Et en termes d'études, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu as fait comme études en parcours scolaire ? Parce que moi, tu vois, je suis étudiant et on a quand même pas mal d'étudiants qui nous regardent et j'aimerais savoir comment ça se passe pour les études. Alors, quand tu veux faire le métier d'attaché de presse, tu peux faire des études assez variées dans la communication et le marketing. Moi, j'ai eu un parcours un peu différent parce que j'ai fait une école de commerce avant, ce qui m'a quand même permis de pouvoir monter ma boîte sinon pour avoir toutes les bases de gestion, etc. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis allée sur le secteur des start-up parce que je connaissais tout cet univers, cet écosystème-là. Mais si tu veux être attaché de presse, des études de communication et notamment l'EFAP qui est l'agence, l'école française des attachés de presse, c'est plutôt ce qu'ils vont faire. Et là, dans ton entreprise, vous êtes combien actuellement d'employés ? Alors, on est six collaborateurs. On a trois attachés de presse en CDI et après, on a des stagiaires et des alternants qu'on forme au quotidien. D'accord. Et comment ça se passe, le métier de relation presse ? Tu vas avoir une journée type, des rendez-vous ? Comment ça se passe ? Alors, ce qui est chouette dans notre métier, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Les journées sont hyper variées. En règle générale, on a une trentaine de clients à l'agence par mois pour lesquels on doit avoir des parutions. Pour obtenir des parutions, il y a la rédaction des communiqués de presse qui va être clé. Donc, on va rédiger des documents qui font une page, une page et demie sur une thématique précise. On va ensuite envoyer aux journalistes pour que les journalistes en prennent connaissance. On va ensuite avoir cette grande période d'échange avec les journalistes par téléphone pour essayer de savoir s'ils ont besoin d'interviews, de visuels, si l'information telle qu'elle leur suffit. Et ensuite, on va échanger avec nos clients pour arriver jusqu'à l'article. Et pour ça, il y a aussi pas mal de tournages télé et radio. Donc ça, dès qu'il y en a, on accompagne nos clients pour faire la petite main, faire attention que derrière les caméras, il n'y ait rien, que le client ne dise pas de bêtises. Parce que tout ce qui est dit aux journalistes, ça peut sortir. Exactement. Et pareil, on accompagne aussi nos clients sur les interviews. Donc là, c'est des talks qui sont un peu plus informels, mais qui ont un rôle clé pour la suite de la relation qu'ils vont avoir avec les journalistes. Parce qu'il faut un petit peu les séduire et leur montrer pourquoi vous êtes expert dans le métier pour leur donner envie de faire appel à vous quand ce sont des sujets sur votre thématique. Ok, super. Et en termes de corps de métier, qu'est-ce qu'il y a comme entreprise qui te contacte ? Parce que le terme start-up est quand même très large. Tu vas accompagner quoi ? Des start-up dans la tech ? Tu vas accompagner des start-up dans la food ? Comment ça se passe ? Alors, on a la chance d'avoir une variété de clients énorme. Historiquement, on a quelques clients dans la food, donc des restaurants, des marques d'alimentaire. Et ensuite, les start-up qu'on a, c'est ultra varié. On a pas mal de SaaS, donc tu sais qu'ils sont des logiciels pour la destination des services. On a quelques start-up en RH de plus en plus. Et après, on a des start-up tech qui sont assez niches. Typiquement, là, on vient de rentrer un client qui va développer une intelligence artificielle pour lutter contre la contrefaçon sur Internet. On a une start-up qui fait un bras robotisé miniature pour les écoles, pour former les ingénieurs sur des mini-robots. On a une start-up qui va développer des drones avec des caméras pour aller tester et vérifier les parcs éoliens. Ok. Ouais, donc c'est divers des variés. Et quels sont les vrais besoins ? Les besoins, par exemple, tu as une boîte dans la tech, tu as besoin de lever des fonds. Comment ça se passe ? Tu vas aller sur un plateau TV, sur un article dans le journal. Comment toi, tu vas les conseiller sur le besoin de publication ? Tu vois pas ce que je veux dire ? Ouais. Alors, en règle générale, on travaille toutes les publications et les médias en même temps. Donc, on va aussi bien travailler la télé que la presse écrite, que la radio ou même les podcasts. En revanche, les besoins peuvent être différents. Donc, soit la start-up n'a pas encore levé des fonds et elle a besoin de visibilité dans les médias pour les soutenir les investisseurs. Donc, ça, c'est un travail qui est en amont de cette levée, plus sur des sujets un peu de fonds, etc. On fait énormément d'annonces de levées de fonds. Donc, ça, c'est plutôt des one-shots. Et on adore faire ça parce que c'est chouette. En règle générale, on rentre par la levée de fonds et ensuite, on continue les RP sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais tous les médias en même temps. Après, on va plutôt travailler par catégorie de médias. Donc, il va y avoir les médias corpo, les médias lifestyle et la presse spécialisée. La presse spécialisée, ça va être des médias très niche, donc avec peu d'exemplaires et peu de lecteurs. Mais par contre, très prescripteurs sur les secteurs. Et comment vous vous rémunérez ? Parce que je suppose que les radios, les maisons d'édition, etc. demandent une rémunération. Vous, c'est quoi ? Vous jouez l'intermédiaire ? Non. Alors, en fait, quand tu fais appel à une agence RP, justement, c'est pour ne pas payer les médias. Nous, on a les relations avec les journalistes pour que nos clients obtiennent des parutions gratuitement. Et quand on les paye, c'est plutôt de la publicité. Donc là, c'est plutôt des agences d'achat d'espace médias. C'est deux métiers assez différents. Et nous, les clients vont nous payer un honoraire mensuel. Et avec ce travail-là, on obtient le plus grand nombre de parutions possibles. Et est-ce que tu as des exemples de médias avec toi qui te plaisent personnellement et dans lesquels vous avez déjà paru des articles pour des clients ? Alors, de par l'ADN de l'agence, on travaille par exemple au quotidien avec les Echos et BFM, qui sont vraiment les deux médias Corfo statutaires. Donc, ça va plutôt être eux. Après, on travaille beaucoup avec les JT aussi, de TF1, France 2, M6. Et ensuite, la PQR, donc c'est la presse régionale, parce que finalement, elle est très très prescriptrice en région et nos clients en ont besoin. Et sur la partie, tu vois, tu me disais, tu as créé ton entreprise, etc. Mais tu as un début, je pense que tu as commencé par quelque part. Comment ça s'est... Par où ça a commencé, en fait ? Comment tu es venue l'idée de monter cette entreprise ? Et quels ont été les débuts ? Parce que là, je pense que tu es quand même implantée dans ton univers, etc. Comment ça se passe ces débuts d'une jeune entrepreneuse en sortie d'école ? Comment ça se passe ? Alors, moi, j'avais fait 3 ans et demi dans une autre agence de RP avant, en lifestyle. Mais j'avais toujours eu l'idée de monter un jour quelque chose. Je ne savais pas trop quoi et quand. Et finalement, la chance dans notre métier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée parce qu'il suffit d'un réseau journaliste, de journalistes et d'un téléphone pour se lancer. Voilà, j'étais arrivée au bout de mon expérience dans mon ancienne agence et j'ai monté ça en ayant la chance d'être entourée d'un bon écosystème qui m'a aidée à trouver les premiers clients parce que finalement, c'est ça le dernier. Et on parle souvent de nomad worker, etc. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans ton métier qui partent à l'autre bout du monde travailler pour ce genre de secteur ? Parce que tu me disais, tu as besoin uniquement d'un téléphone portable, d'un ordinateur. Quand on voit actuellement que les gens qui peuvent travailler de l'autre bout du monde sur des sujets d'actualité en France, comment tu peux faire face à ça et si ça t'intéresse, pourquoi pas dans les années à venir ? Alors, non, on ne pourrait pas le faire dans notre métier parce qu'il faut qu'on ait ce lien quotidien avec les journalistes et donc il faut qu'on puisse les rencontrer très fréquemment. C'est pour ça que l'agence est basée à Paris, c'est parce que tous les médias nationaux sont basés à Paris et on va faire des petits déjeuners avec eux, des interviews pour garder ce lien et créer ce réseau. Donc, ce n'est pas un métier que tu peux faire 100% en digital. Ok, c'est ça, digital normalement, j'ai oublié le terme. Et quand tu dis les journalistes, comment tu les rencontres ? Parce que je suppose que tu dois avoir, pas certains causes, mais tu dois aller peut-être les rencontrer à des événements, sur des salons, par du réseautage. Comment ça se passe, l'entrée en contact avec de nouveaux journalistes ? Alors, pour les nouveaux journalistes, on a une base de données qu'on achète sur lesquelles sont référencés tous les journalistes. Et le premier contact en général, c'est par téléphone. Et ensuite, on les rencontre souvent lorsqu'on fait des interviews avec nos clients. Ou alors, on leur propose des petits déjeuners ou des déjeuners. Mais il faut, plus l'information qu'on a leur donnée est importante et exclusive, puis ils vont nous écouter. On a eu la chance de faire des grosses annonces qui font qu'ils nous écoutent. Et est-ce que tu travailles beaucoup avec les réseaux sociaux actuellement ? Parce que aujourd'hui, c'est vraiment un outil de communication qui est super important pour les entreprises. Comment tu utilises ça au quotidien ? Alors, pour nos startups, c'est compliqué parce que c'est souvent du B2B. Du coup, on va plutôt privilégier les médias statutaires et traditionnels. En revanche, pour certains services, on va travailler soit avec des influenceurs. Donc là, nous, la force de l'agence, c'est de pas payer les influenceurs pour mettre en avant les clients de l'agence. Donc c'est vraiment un des gens de marchandises. Donc soit ils ont été au resto, soit leur envoyer des produits pour qu'ils testent et ensuite ils nous font des retours. Plus pour la partie influenceurs. En revanche, la partie médias, donc les journaux qui se mettent sur les réseaux sociaux, maintenant c'est devenu super puissant. Et c'est marrant, je racontais ça à midi, mais ta génération et celle qui arrive sur le marché de l'emploi, ils s'informent que via du brut, du combini, du go-décrit. Et c'est marrant parce que moi, en entretien, je demande toujours à mes stagiaires, mes futurs collaborateurs, comment tu t'informes, quelle médias tu lis. Et plus personne ne me sort des quotidiens. Tout le monde, c'est sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est marrant parce qu'après ça, je pense, c'est vraiment une question d'éducation. Moi, j'ai dit, mes parents étaient vraiment, ils me font lire les échos, j'ai les échos sur mon téléphone et tout. Mais c'est vrai que maintenant, les réseaux sociaux, c'est limite un moteur de recherche. J'utilise comme Google, je vais aller sur Instagram, je vais taper restaurant Paris, je ne sais pas, au restaurant de cookies, tu vois, je suis en train de les cookies. Donc là, tout à l'heure, je vais aller sûrement me prendre des cookies. Instagram, c'est ça qui est superbe. Déjà, tu as l'information visuelle directe. Et ça aussi, je pense que tes clients recherchent à fond, tu vois, parce que tu vas avoir besoin d'un attrait pour tes potentiels clients, que ce soit B2B ou B2C. C'est super intéressant d'utiliser les plateformes. Après, pour revenir à ce que tu disais, ce qui est vraiment aussi super intéressant pour des jeunes comme nous et même, je pense, pour tout le monde. Moi, je vois mes parents utiliser à fond les réseaux. C'est d'utiliser aussi des influenceurs de niche, tu vois, en tant que référence. Et nous, d'ailleurs, on travaille plutôt avec ces influenceurs de niche, qui étaient très gros parce que le taux d'engagement est bien plus élevé. Et donc, c'est plus pertinent pour nos clients. Après, travailler avec les influenceurs, ça veut aussi dire que tu ne maîtrises pas le contenu qui est produit et tu peux avoir des mauvaises surprises. Alors, encore une fois, quand tu passes par une agence, on a cette relation de proximité avec les influenceurs qui fait qu'on peut driver si la photo n'est pas bien, si ce qui est dit n'est pas bien, si l'expérience s'est mal passée parce que quand tu ne suis pas dans un resto, ça se peut que ce ne soit pas le bon jour et que ça ne se passe pas très bien. Dans ce cas, on préfère ne pas avoir de publication plutôt que d'avoir quelque chose de négatif. Parce que tu vas avoir, par exemple, des influenceurs qui vont poster du contenu sur quoi ? Sur des restaurants, sur du service ? C'est plutôt par exemple de restos, des marques de beauté aussi, on a. Avec cette marque de beauté, on a un salon de coiffure par exemple, donc ça va être une expérience en salon ou des marques alimentaires principalement. Et est-ce que tu as des marques en clients qu'on peut retrouver au quotidien ? Après, si ça se trouve, tu as un secret professionnel, je n'en sais rien. Il n'y a pas de secret professionnel. Il y a des secrets sur les infos qu'on a et qu'on ne peut pas divulguer. Mais est-ce que tu as des clients qu'on peut retrouver au quotidien, par exemple, dans des grandes surfaces, même sur nos applis de téléphone ou nos affaires ? Alors, en grande surface, on a la charcuterie Bobos, qu'on peut retrouver dans certains magasins. On a une marque qui s'appelle Bocochef aussi, qui fait des recettes de chefs en Boco. On a des chaînes de restos typiquement IT Trattoria où j'étais à midi. Et après, on a le service de livraison flim que la majorité des gens connaissent aussi pour te livrer tes courses en 10 minutes. Et après, c'est des marques armées punies. Typiquement, on a Tokyo Inkarani qui est une marque de soins capillaires. Et après, c'est des startups dans l'IA que personne n'aise. Cool. Et comment tu vas aller chercher du nouveau client parce que ce n'est pas évident à aller trouver ? Tu te dis, il y a cette entreprise qui vient de se créer. Comment tu as eu l'information pour pouvoir aller la démarcher et entrer en relation avec lui ? C'est quoi le processus ? Au début, c'était beaucoup grâce aux fonds d'investissement qui, eux, investissent et qui savent quelles sont les prochaines levées. Donc, ils me disaient, on va annoncer la levée de telle boîte. Est-ce que tu peux faire l'annonce ? Et une fois que tu rentres par l'annonce, tu restes, en règle générale, l'agence RP. Ça, c'est chouette. Et c'est beaucoup de bouche à oreille puisqu'en fait, c'est un écosystème qui est assez petit finalement dans des startups et tout le monde se parle beaucoup. Et dernier point, j'ai la chance d'avoir un site avec un super SEO qui fonctionne très très bien. Et en termes d'SEO, c'est toi qui le gère ou tu l'externalises ? Non, c'est externalisé. C'est compliqué de faire du SEO quand on ne le connaît pas. Et tu me parlais de tournage TV tout à l'heure. C'est quoi le processus d'un tournage TV ? Tu vas aller directement sur les plateaux où tu vas envoyer tes clients ? Comment ça se passe une journée à une journée de tournage ? Alors, il y a deux sortes de tournages. Il y a les tournages en plateau type BFM Business et les tournages plutôt JT ou émissions capitales, etc. qui là se passent chez les clients. Pour les tournages BFM, c'est du direct. Donc déjà, tu as toujours le stress que le client soit en retard avec du blue loop son arrivée. Et c'est des passages qui sont assez courts. En général, c'est 4-5 minutes sur des sujets qui sont assez prédéfinis en avant. Donc, il n'y a pas de grosses surprises, il n'y a pas de gros pièges. Juste au BFM nous a l'habitude de recevoir des entrepreneurs qui ne sont pas forcément toujours à l'aise avec les médias, donc qui les mettent vraiment dans un climat de confiance qui est assez agréable. Donc ça, c'est des tournages qui sont plutôt faciles. Là, on laisse le client aller tout seul. Mais par contre, avant, on lui fait tout un média training. On prend le rôle d'un journaliste, on lui pose plein de questions et puis on travaille avec lui ses éléments de réponse. Et ensuite, tu as les tournages télé, donc tout ce que tu vois, par exemple, tous les reportages que tu peux voir à la télé, qui là, demandent une vraie préparation parce que déjà, même si les journalistes peuvent couper, il n'y a pas toujours les coupes que tu as envie d'avoir, donc il faut faire attention à ce que tu montres. Et alors, les JT, ça se passe plutôt bien, mais les émissions type capital qui sont un petit peu plus compliquées parfois parce que forcément, ils veulent faire ressortir des infos. Il faut savoir gérer ça. Donc là, le rôle d'attaché de presse a tout son sens parce que sur le tournage, on peut cadrer, on peut faire le lien avec le client qui n'est pas toujours à l'aise et du coup, expliquer aux journalistes pour trouver le bon angle et faire que le reportage, au final, soit super chouette. Et tu parlais de coaching, c'est toi qui va les donner ou tu as des experts ? Des experts, je ne sais pas, ils vont prendre des cours de théâtre, avoir des coachs en développement personnel, je ne sais pas, comment tu vas faire pour que ton pitch soit plus intéressant et plus pertinent à la télé ? Alors, c'est nous qui faisons le coach, le coaching en interne. C'est de par notre expérience maintenant, on sait très bien comment se comporter. Il va y avoir toute une partie sur la gestuelle, comment se tenir, comment même rentrer en contact avec le journaliste. Donc, est-ce qu'il faut être super friendly, est-ce qu'il faut plutôt le respecter, etc. En fonction des médias, ce n'est pas du tout le même coaching. On essaye aussi de préparer l'entrepreneur au journaliste qu'il va rencontrer et à la personnalité qu'il peut avoir pour qu'il soit le plus à l'aise possible dans sa réponse parce que c'est un exercice qui n'est pas facile de répondre aux interviews. Et surtout, il faut savoir emmener le journaliste là où toi tu as envie d'aller et pas forcément répondre toujours exactement aux questions que lui va avoir envie de te poser. Donc, c'est un jeu d'équilibre pour toujours faire passer tes messages clés. Et ensuite, sur les messages clés, on le coache sur la manière de présenter sa boîte, aussi peut-être les éléments, les points de vigilance. Typiquement, quand on vous a les RP de Kajou puis maintenant de Flink, toute la partie de livraison qui peut être un petit peu plus compliquée parfois. Il faut bien faire attention aux éléments de langage parce qu'en fonction des mots choisis, ce n'est pas du tout le même message qui passe. Et t'as appris comment ? Parce que là, tu me parles assez facilement. C'est quoi ? C'est via l'expérience ? T'as appris les cours de théâtre à un moment ? C'est que tu t'es entraîné, je ne sais pas, chez toi, dans ton miroir ? Comment ça se passe ? C'est vraiment de l'expérience. Après moi, j'envoie tout le temps mes start-up faire des plateaux télé, je n'aimerais pas du tout en faire moi. C'est un vrai exercice et il y en a qui savent très très bien le faire. Mais c'est marrant parce que souvent, c'est des équipes fondatrices et il y a toujours une personne qui est plus à l'aise et qui fait très très bien cet exercice-là. C'est ça aussi l'avantage d'avoir différentes personnes qui sont faites pour. Mais tu vois, ce qui est assez cool, moi, je vois quand on échange tous les deux que t'es quand même assez à l'aise. Donc, je pense que tes coachings sont quand même assez sympas, j'espère. Tu peux m'emmener mes clients, tu vas demain. Et c'est pas évident. J'en parlais avec des amis sur des précédents podcasts que j'ai pu faire, de parler devant une caméra, même devant un micro. Parce que le fait de te montrer devant certaines personnes, tu n'as peut-être pas forcément envie qu'ils voient ton contenu, etc. C'est quand même pas évident. Comment tu vas aller aussi coacher sur l'après, après tout ce qui est interview, etc. Parce que je pense que tu peux avoir des conséquences qui sont très très souvent positives, mais qui peuvent être un peu néfastes de temps en temps. Comment ça peut se passer ? Alors déjà, du coup, le gros du travail, c'est de faire en amont. Typiquement, il y a certaines émissions où on va dire à nos clients de ne pas les faire. Parce qu'il peut y avoir un trop gros côté négatif, justement, type, j'en sais rien, patron incognito qui parfois peut être un peu touchy. Il y a plein de côtés positifs parce qu'il y a une énorme audience, mais tu peux être un peu tourné ridicule. Donc, il faut être préparé. Et donc, nous, notre rôle, c'est de dire aux clients, ok, vous pouvez le faire, mais par contre, voici les points négatifs. Attention, il faut que vous soyez prêts à, si vous le faites, qu'il ne se passe pas. Donc, ça, c'est le premier rôle. Et ensuite, on fait tout le temps un énorme débrief. Donc, on est présent à toutes les interviews et tous les tournages pour justement faire le débrief avec nos clients et être sûr qu'ils s'améliorent la fois d'après. Et c'est toi qui va conseiller en amont les journaux, le journaliste, le média. Comment tu fais en sorte pour que l'entreprise soit vraiment adaptée à un média en question ? Alors, quand on envoie le communiqué de presse, on envoie environ 3000 journalistes. Donc, c'est énorme. Il y a vraiment tous les médias. Par contre, après, quand on fait ce travail de relance, donc on va contacter un par un les journalistes. Là, on va choisir et sélectionner nos médias. Et forcément, on va voir ceux qui sont les plus pertinents en fonction de l'objectif de l'entreprise. Donc, c'est soit de l'acquisition client, soit de la notoriété, soit aussi pas mal de la marque employeur de plus en plus. Donc, faire en sorte d'attirer les talents. Et en fonction de ça, on ne va pas avoir les mêmes messages et pas forcément les mêmes médias. Et après, ça nous arrive que certains médias nous contactent et on refuse la demande parce que le sujet qui va l'évoquer n'est pas un sujet qu'on souhaite nous évoquer ou parce que c'est complètement à côté de la plaque. Enfin voilà, c'est aussi notre rôle de conseiller les clients en disant on a eu ça, mais par contre, on ne vous conseille pas de le faire pour tel et tel réseau. Tu me parlais d'envoyer à 3000 journalistes, ça se passe, t'envoies un réseau, via un réseau social. Comment ça se passe ? T'envoies des mails ? C'est un mail. En fait, c'est comme une newsletter que tu fais partir à tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, et d'ailleurs c'est un bon conseil pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'envoyer un communiqué de presse juste comme ça, ça ne sert à rien parce que les journalistes, ils en reçoivent une centaine par jour. C'est énorme. Et donc, l'agence est là pour appeler les journalistes et puis forcément, quand tu connais bien les personnes et que tu travailles depuis des années avec eux, ils vont mieux t'écouter et tu as maintenant pratiquement que des deux textos quoi. Ok ouais, donc tu as vraiment une relation de proximité avec eux et ce qui permet aussi à des moments de pousser un petit peu le dossier en haut de la pile. Exactement. On essaye, on n'y arrive pas toujours. Et tu me parlais qu'un journaliste peut recevoir jusqu'à 100 emails par jour. Est-ce qu'il y a une grosse concurrence dans le secteur des relations presse ? Alors, sur le secteur lifestyle, il y en a pas mal. Il y a beaucoup d'agences qui sont là depuis des dizaines d'années et qui sont très installées. Sur les startups, j'ai la chance, il y a deux, trois grosses agences à Paris. Et sinon, il y a pas mal de freelances aussi, mais du coup, qui sont ultra spécialisés par exemple sur une branche. Typiquement l'automobile, la compta, des trucs très comme ça. Nous, on va toucher un peu à tout dans l'univers de la tech. Il faut toujours que nos clients aient un petit côté tech quelque part. Donc oui, là-dessus, il y a peut-être deux, trois agences. Il n'y a pas tant de concurrence que ça. En revanche, il y en a beaucoup qui essaient de faire leur RP tout seuls et qui comprennent rapidement que c'est très chronophage et qu'il faut connaître. En revanche, on a de la concurrence quand on envoie aux journalistes parce que là, eux, ils ont un espace super limité dans leurs médias. Et ils peuvent faire qu'une ou deux annonces par jour. Donc, s'ils ont déjà rempli leur page, t'as plus de place pour toi. T'as toujours une limite en fait dans ce qu'ils peuvent faire. Typiquement ton JT, t'as une quinzaine de sujets de quatre minutes. Les échos, par exemple, la bonne startup qui est la page qui nous intéresse le plus, c'est une double page. Donc, si déjà la double page est remplie, quand on a des grosses annonces à faire, ce qu'on fait, c'est qu'en amont, on va appeler les échos au BFM en leur disant « Ce jour-là, on a cette annonce-là. Est-ce que t'as de la place pour nous ? » Ou sinon, on dégale deux jours l'annonce pour être sûr qu'il y ait de la place dans ces médias. Et tout à l'heure, tu me parlais d'une entreprise comme Bobos, qui est quand même une entreprise traditionnelle. Est-ce que tu vas, au fil du temps, t'en réorienter vers un secteur plus traditionnel avec des relations presse peut-être pas forcément adaptées qu'aux start-up et t'ouvrir un petit peu plus à différents secteurs ? Oui, donc je ne pense pas qu'on va aller sur des secteurs plus traditionnels parce qu'il y a déjà beaucoup d'agences qui doivent très bien vers ce métier. En revanche, là, on a une vraie expertise sur la nouvelle technologie. Donc, il y a le Web3 qui sont des secteurs dans lesquels il faut vraiment se plonger. Et là, on a une vraie valeur ajoutée. Parce que toi, tu es spécialisé, tu t'es formé là-dedans ? Ou c'était accompagné via tes précédentes relations avec tes clients ? Comment ça se passe ? Alors, c'est un peu les premiers clients qui nous ont poussés à se former. mais on a la chance de travailler très souvent en direct avec les CEOs qui nous apprennent beaucoup sur leur start-up. Et ensuite, nous, on doit aller se former sur le secteur en général. Et tu vois, moi, par exemple, je suis un étudiant en école de commerce qui est vraiment intéressé par Monty Saboet, etc. On parle souvent d'incubateurs au sein des écoles. Est-ce que tu travailles avec des incubateurs pour faire parler de projets au sein même d'écoles de commerce ? Alors, pas au sein des écoles pour l'instant, mais par contre, c'est un axe de développement commercial de l'agence. C'est d'aller justement parler à ces incubateurs pour accompagner leurs projets. Après, souvent, dans les incubateurs, les start-up sont un tout petit peu trop petites pour avoir des relations presse. Parce que c'est quand même un coût et il faut pouvoir le supporter. Donc, en règle générale, c'est pour ça qu'on parle plutôt aux fonds d'investissement qui, eux, mettent un premier billet. Ou aux start-up studios, qui est un nouveau truc qui est super à la mode, qui va être entre le fonds d'investissement et l'incubateur. C'est-à-dire que ça va être des tickets plus bas d'entrée qui vont plutôt investir entre 200 et 500 000 euros. Et donc, prendre une part moins importante de la boîte. Et ça, c'est, je pense, une des solutions de financement qui va se développer dans les prochaines années et sur lesquelles, nous, on doit se positionner assez vite. Tu nous disais que ça avait un certain coût. Ça coûte combien, généralement, si on peut parler de prix, bien sûr, les services d'une agence de relations presse ? Tout dépend de la mission qu'on va avoir. C'est sûr. En règle générale, c'est un honoraire mensuel fixe. D'accord. Donc, il ne va pas évoluer en fonction de la charge de travail, etc. Nous, à l'agence, on est sur des tarifs qui sont assez raisonnables parce qu'on a quand même des clients qui se lancent et on va être, je n'en sais rien, entre 3 000 et 3 500 par mois pour les clients. Et pour certains clients, on propose aussi des missions one-shot. Donc, juste un package, par exemple, pour les annonces de levée de fonds. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. Où là, il va y avoir la rédaction d'un communiqué de presse, les relances et c'est tout. Parce qu'à des moments, tu as des clients qui te demandent qu'en one-shot et tu ne vas pas aller chercher une relation sur le long terme. Pourquoi, en fait ? Alors, il y a des projets sur lesquels tu ne peux pas faire des relations. Enfin, c'est très compliqué de faire des relations sur le long terme. Typiquement, des logiciels très B2B. On ne va pas pouvoir dire des trucs toute l'année. Toute l'année, c'est sûr. Il ne va rien se passer. Donc là, on va faire l'annonce de la levée et c'est tout. Pour te donner un exemple, le dernier one-shot qu'on a fait, c'était une start-up qui faisait un espèce de call of duty, mais pour les armées du monde entier, donc la version réelle. Là, déjà, tu as le secret défense, donc tu ne peux pas dire grand-chose à part la levée. Et c'est très compliqué de faire des relations près sur toute l'année. Donc, on adapte vraiment notre projet. On essaie d'être le plus flexible possible pour répondre aux besoins de start-up, qui ne sont pas forcément les mêmes que quand tu fais du lifestyle et que tu es par exemple à Accor Hotel. Là, tu as des trucs à dire toute l'année, tout le temps. Est-ce que tu as des clients au cas de la France ou ça reste principalement aux régions parisiennes ? Principalement Paris. Après, j'ai quelques clients à Lyon, quelques-uns à Bordeaux aussi évidemment. Et là, le but maintenant, c'est aussi d'aller chercher quelques start-up internationales qui se lanceraient en France et qui auraient besoin de cette expertise. Par exemple, j'ai une agence au UK, au Royaume-Uni, avec qui je travaille, on est trois de collaboration et on s'échange des clients comme ça pour lancer ces projets en France. Et en parlant de projets, tu vois comment ton entreprise dans les futures années ? Écoute, j'espère. Alors mon rêve, c'est vraiment de faire une annonce de levée de fonds d'une licorne, déjà. Parce que ça nous... Pour l'instant, c'est marrant parce que quand tu vas voir les grosses start-up, elles disent non mais vous êtes trop jeune et trop petit. Bon, maintenant, on a quand même quatre ans d'existence, donc ça va. Ouais. Mais surtout, c'est bien plus dur d'aller faire des RP d'une toute petite start-up qui a levé un million, qui vient de se lancer. Ouais. Quand t'es un mastodonte des start-up et que tout le monde t'écoute. Donc, on saurait bien mieux faire. Enfin, vu qu'on a de très bons résultats sur des petites start-up, on saurait très bien faire les grosses. Donc non, une licorne, ça serait... En fait, mon rêve, ce serait qu'une des start-up qu'on accompagnait au départ devienne une licorne parce que c'est trop chouette. On arrive au tout début, ils sont trois dans la boîte. Six mois après, ils sont 100. Ouais, c'est sûr. C'est des gros gros parcours. Et continuer, je pense, à former cette équipe. Moi, j'adore avoir une agence, des gens avec qui je m'entends trop bien pour travailler et continuer à toujours se challenger et avoir des supercours. C'est sympa. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux sociaux, liker, commenter et même partager notre vidéo. Encore une fois, merci et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !